Comme vous êtes en train de me chercher sur tous les plans, voilà, là-bas, ça signale, ça signale. Je suis revenu sur un autre logiciel. Comme vous savez signaler, signaler, il faut venir signaler. Comme vous êtes en train de me chercher sur tous les plans, je vais vous dire ceci. Que cela soit clair et net pour tout le monde. Moi, je n'ai jamais provoqué quelqu'un. Je n'ai jamais trahi quelqu'un. Alors, on reste avec des gens qui nous considèrent. On reste avec des gens qui ont de la peine pour nous. On ne reste pas avec des gens avec qui on n'a même pas le numéro de téléphone. Avec qui on n'a peine ni décroche pas. Avec qui, hein, on nous a dit, dégage, on ne veut pas de toi. Non, je n'ai pas de la peine. Je n'ai pas de la peine. Comme vous êtes en train de me chercher, comme vous êtes en train de me chercher, vous allez me trouver. Vous allez me trouver. Vous allez me trouver. Je suis parti. C'est fini. Ce n'est pas commencé par moi. Et la réalité, la réalité, hein, politiquement, moi, je ferai mon combat politique. La réalité, le monde saura que servir au sein des leaders politiques qui n'ont nullement, hein, aucune considération, qui n'ont nullement aucune envie d'aider ce pays-là, hein, c'est de la merde. C'est de la perte de temps. On t'utilise. On te met devant. Tant que tu es là, en train de dire, aujourd'hui, Habib Marouane, ce qui le fait plaisir, ce qui fait plaisir à ces gens-là, tant que tu vas dire ça, ils seront là pour t'encourager. Ils seront là pour te dire. Donc, mon frère Habib Marouane, moi, je ne t'ai pas craché. Moi, tu restes pour moi un frère. Moi, tu restes pour moi un ami. Moi, tu restes pour moi, voilà, un concitoyen. Je ne vais jamais te cracher. Jamais de la vie. Parce que tu n'as absolument rien fait du tout. La politique, c'est la politique. Et je ne suis pas fâché contre toi. Juste, c'est pour te dire qu'il faut mettre de l'eau dans ton vin. Il faut mettre de l'eau dans ton vin. Tu es un jeune compris. Je sais que tu as de l'expérience et que tu es professionnel. Parce que tu as fait poste me défendant. Ça n'a pas plu. On t'a sûrement appelé pour dire qu'il ne faut pas défendre AG. On t'a sûrement appelé. Il ne faut pas défendre AG. C'est moi qui ai dit que le commerçant Alassane Diallo, il n'a pas été enlevé comme ça. Parce que KPC a parlé que tous les milliardaires peuvent rentrer en Guinée, financer, mettre leur argent en Guinée et que rien ne va leur arriver. C'est ça qui a fait qu'ils ont monté pour kidnapper le gars. Allez vous faire voir ailleurs, ouais. Donc, Yandy, qu'est-ce que les gens de l'UFDG font ? Tellement que Gibril AG a quitté, ça ne trouve pas où s'asseoir dans votre corps. On est parti prendre mon adresse. Les gens de l'UFDG sont partis prendre mon adresse. Publier ça sur TikTok pour dire que voici l'adresse de Gibril AG. Agi, montrer à la famille de Pivi, montrer à ceux qui veulent le retrouver. Vous voyez comment vous êtes ? Personne ne sera désormais avec vous. Personne ne sera désormais avec vous. Parce que si vous avez la tête, vous allez vous poser la question, pourquoi AG a quitté le parti ? Pourquoi AG a quitté le parti ? AG qui était engagé pour nous. AG qui se donnait corps et âme pour nous. Pourquoi AG a quitté ? C'est cette question-là que vous allez vous poser. Et vous allez retourner en arrière pour aller regarder ma première vidéo que j'ai publiée avant que tout ça ne part en vrille. Je suis sorti, j'ai dit. J'appelle, on ne me répond pas. On ne me considère pas. Cinq mois, on ne me répond pas. Mais vous voulez que je pars ramper ? Je pars ramper pour dire que oui, non, il faut me répondre. Ah oui, je ne le ferai pas. Malgré que j'ai fait vidéo, pour avertir, on ne m'a pas considéré. Après, c'est pour des personnes qui sont en train de vous manipuler aujourd'hui. Les personnes que vous êtes ralliées aujourd'hui, ceux qui vous ont tués, ceux qui vous ont confinés, qui vous ont trottés de tous les noms, qui ne se lavent même pas. Parce que quand tu vois son corps, tu vas dire qu'il n'est même pas aux Etats-Unis. Qui ne se lavent même pas bien. Aujourd'hui, que vous êtes en train, oui, d'applaudir. Hier, là, quand votre président était enfermé, il ne pouvait pas sortir. Là, là, il était ceci, il était cela. Le RPG était ceci, il était cela. Comme vous n'avez pas de tête, comme vous êtes en train de me chercher, continuez à me chercher. Continuez à me chercher, moi, politiquement. Je vais vous laver proprement, politiquement. A commencer par la tête, jusqu'au dernier, je vais vous laver proprement. Vous voulez ma mort, pourquoi ? Je vous ai fait quoi ? Je ne vous ai jamais manqué de respect. Jamais manqué de respect. Jamais je vous ai respecté. Je vous ai aimé. Je vous ai adulé. Un mythomane sort pour raconter des conneries parce que vous n'avez pas de tête. Comme il dit là que vous êtes des moutons, c'est ce que vous êtes en train de montrer. A commencer par Alpha Condé. Il est là 11 ans. Il a été là 11 ans. Il vous a tué 11 ans. Il vous a tué 11 ans. Et c'est ce dernier que vous êtes en train de vous rallier, que vous êtes rallié aujourd'hui, que vous allez dégager Doumbouya. Quelqu'un qui a fait 3 ans. Pourquoi refuser de s'allier avec Doumbouya ? Pourquoi ? Où est venue l'opposition ? Où est venue l'opposition ? Parce qu'on a mis dossier Air Guinée, poursuite sur votre président. Alors, il veut vraiment avoir le pouvoir. Il n'a qu'à aller en Guinée repondre. Repondre à la justice. Aussi simple que ça. S'il veut aller... On ne peut pas aspirer à diriger un État et on dit qu'on ne va pas aller en prison. Combien de jeunes sont morts pour l'UFDG ? Combien de vies ont été sacrifiées pour l'UFDG ? Combien de commerçants ont perdu, ont été ruinés à cause de l'UFDG ? Toutes ces années-là. Vous voulez que je vous dise ça ? Continuez à me provoquer. Continuez à me provoquer. Voici l'adresse de Gibril-Aji. Allez le tuer là-bas. Il faut montrer ça aux familles de Pivi. La famille de Pivi sait que ce n'est pas Gibril-Aji qui a montré Pivi. La famille de Pivi savent que ce n'est pas Gibril-Aji qui a montré Pivi. C'est vous qui êtes en train de patapaté, puis patapatapat. On demande de faire un congrès pour élire une autre personne pour être à la tête d'un parti. Si vous voulez réellement gagner, vous allez vous poser des questions. Pourquoi UFDG a toujours ces problèmes-là ? Si ce n'est pas les têtes ? Pourquoi UFDG a toujours ces problèmes-là ? Et ces têtes, malgré qu'ils cherchent le pouvoir, mais ils sont en train de faire de la dictature. Comment les trucs sont en train d'être installés ? Vos congrès, vos congrès des fédéraux que vous êtes en train de faire, comment vous êtes en train de faire ? C'est les gens qui sont de l'AB qu'on est en train d'élire. C'est les gens qui sont de l'AB qu'on est en train d'élire. Même votre plan, parce que, votre plan que vous avez préparé, si Selou ne se présente pas, de donner le parti à Selou Baldé ou de donner le parti à sa femme, parce que vous avez dit que les financiers n'ont pas accepté que le parti soit donné à Fode Oussou. Fode Oussou, j'ai pitié de toi, grand frère, parce que quand le président quitte, c'est le vice-président qui vient. Si le président ne peut pas se présenter parce qu'il y a des problèmes, qui vient ? C'est le vice-président. Mais le vice-président qui vient, c'est un Sousou. C'est là que les gens vont comprendre que l'objectif de l'UFDG, ce n'est pas élire un président de l'UFDG, mais c'est d'élire un peu au pouvoir. C'est là la partie la plus importante. Donc, je t'aime beaucoup, frère. Je t'adore beaucoup. Tu sais, tu as beaucoup de choses. Tu as connaissance sur beaucoup de choses. Tu as connaissance sur beaucoup de choses. Mais s'il te plaît, il ne faut pas rentrer dans le jeu là. Il ne faut pas rentrer dans le jeu. Je ne vais jamais te clasher. jamais te clasher tes uns, frère, à moi. Sache-le, tu le resteras pour toujours. Mais les gens là, aujourd'hui, tu es en train de dire ce qui les plaît. Demain, quand tu diras ce qui ne les plaît pas là, ils te traiteront pire que moi. Ça a toujours été ainsi. Aujourd'hui, vous voulez ma mort. Ce n'est pas vous qui m'avez créé. Ce n'est pas vous qui allez me tuer. Je n'ai jamais, jamais décidé un jour d'être dans cette position face à vous. Mais comme vous êtes en train de montrer que vous, vous êtes plus bête que tout le monde là, je vais vous montrer que je n'ai nullement ni peur de vous, ni peur de vous et désormais, je ne ferai plus de réserve pour vous. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. je vous attends à bras ouverts. Je suis parti porter plainte. Toutes les autorités sont au courant de tout ce qui est en train de se passer. J'attends les premiers venus. J'attends les premiers venus. Comment vous avez-vous fait ? Si vous savez parler, moi je vous donne des solutions pour que vous puissiez trouver des remèdes, des médicaments pour soigner votre parti là. Je vous donne un médicament là. Posez-vous cette question. Pourquoi Aji a quitté le parti ? Il faut répondre. Et vous voulez, dans la fleur oubête, mensonge qu'on vous a raconté là pour qu'on continue de vous manipuler, pour vous piller, pour vous dépouiller de votre argent là. C'est ce que vous avez pris parce que, voilà, Aji, oui, ce qu'on dit là, c'est ce qui est vrai. Et vous voulez, dans la fleur oubête, le mensonge qu'on vous a raconté pour continuer de vous dépouiller, pour continuer de vous piller, c'est ça que vous avez pris. Donc, je vais vous dire ceci, vous allez toujours rester comme ça dans un éternel recommencement. Perde, 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 perde. Regardez aujourd'hui la face. Regardez. s'il y a élection demain à Guinée. Votre président, est-ce qu'il va aller ? Il ne va pas aller parce qu'il ne veut pas aller en prison. Quelqu'un qui veut être président, il a peur d'aller en prison. Tous les membres de l'UFDG, les ludeurs, vice-présidents, Fode Houssou, il est parti en prison. Aliou Kondé, il est parti en prison. Même Alfa Kondé a fait la prison. pour ne pas citer les militants, militants, militants. Qui a vu un Céludal qui est parti en prison ? Donc, Céludal, il veut devenir président sur le plateau. Vous êtes en train de me chercher. Au lieu de me laisser dans mon coin, je suis parti. Je suis sorti, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Si vous ne m'avez pas cru là, c'est bon. Restez ce que vous... Parce que moi, je ne suis pas, voilà, celui que vous aimez là. Je ne peux pas être dans la vérité. C'est eux qui sont dans la vérité. Prenez-les. Mais moi, oubliez-moi. Laissez-moi là où je suis. Laissez UFDG. Laissez Gibril Agi là où il est. Gibril Agi connaît UFDG. Gibril Agi sait comment UFDG fonctionne. Laissez Gibril Agi là où il est. M'rava l'oubè. Ce que vous avez dit, ce que j'ai dit, on laisse Dieu juger. Si c'est vous qui avez raison, mais si c'est moi qui a raison, que Dieu ne vous donne jamais le pouvoir, parce que tonnege n'aura, c'est-à-dire tonnege, vous m'avez fait, vous m'avez fait, vous m'avez fait. L'audio depuis vie. Je dis, depuis très longtemps, depuis très longtemps, l'audio depuis vie que vous êtes en train d'écouter là. C'est-à-dire, nous, l'infdg et balammané vont fermer l'infdg. Comment vous voulez me faire parler ? Je vous ai laissé partout. On m'a dit, vous êtes en train de me traiter de tout. J'ai tout laissé. Maintenant, c'est mon adresse que vous prenez, vous diffusez, pour dire aux gens de venir me tuer. Comment vous pouvez être aussi méchant jusqu'à ce point-là ? Comment vous pouvez être aussi méchant jusqu'à ce point-là ? Hein ? Awaïri. Continuez. Continuez. Vous avez dit, vous avez qualifié de Oulemondu. J'accepte Oulemondu. Si je suis Oulemondu, Dieu sait. Si je ne suis pas Oulemondu, Dieu sait. J'ai accepté tout ça. Je ne vous réponds pas dans vos commentaires. Je vous laisse que vous commentez. Je vous laisse tout libre. Je ne vous bloque pas. Je vous laisse pour que vous vous défoulez. J'ai fait tout ça. Je vois tous vos commentaires. Mais, je reste serein. Je suis un homme conscient et qu'entre eux et moi, ils savent qui a raison. Donc, comme le public ne doit pas savoir cette raison, cette vérité-là, donc, tant pis. Il faut raconter du mensonge aux gens. Pour qu'ils puissent prendre ce mensonge-là. Parce que, voilà, si ça, c'était la vérité, les gens vont dire, ah, eux, ils ne veulent pas le pouvoir. C'est ça. Aussi simple que ça. Parce que, un du brilage qui s'est sacrifié pour FDG, qui a tout donné pour FDG, est-ce que quand lui dit qu'il appelle, on ne le répond pas. On l'a même bloqué. Après, c'est pour dire que ils vont faire sortir les audios, là. C'est à cause de ça, on s'est éloigné de moi, parce qu'on doutait que, oui, j'étais avec le Saint-Denis. Vous voyez-le. Je mets Dieu qui nous a tous créés entre vous et moi. Le jour où chacun d'entre nous ne sera nullement de lui-même. Le jour de la résurrection. Toute personne qui est en train de me juger, de dire tout ce qui est en train de se dire sur moi, je ne pardonne à personne, à commencer par celle qui a commencé. On ne cherche pas à impressionner les gens. Mon frère Abib Amarouane, ne cherche pas à impressionner les gens, s'il te plaît. Reste dans ta posture, reste comme ça. Qu'on te traite de tout. Ne cherche jamais à impressionner qui que ce soit. Comme vous faites ma adresse dans ton gofé, vous avez publié, vous êtes en train de publier mon adresse pour que les gens me tuent. Halati. Wa kolom. Incha'Allah. 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 A bon entendeur. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada